Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto comment flasher son BIOS chez Asus. Pour ma part, ce sera une Asus Rogue, mais ce sera fortement similaire pour toutes les Asus. Assez blablaté, un lancement et à tout de suite ! Ok, mini disclaimer, vous allez retrouver ce petit bout de vidéo, dont toutes les vidéos que je vais faire sur les mâches BIOS. Ce sera un retour vers le pourquoi. J'aimerais vraiment que vous regardiez cette vidéo, car elle est vraiment importante. Il y a des risques à faire une mâche BIOS, et j'aimerais que vous soyez au courant avant de la faire. Ok les potes, on se retrouve pour l'étape 1. Directement sous l'OS, avec une clé USB de 1, 2, 4, 8 Go. On s'en fiche, c'est juste le prérequis pour mettre le fichier de mâche BIOS directement dans la clé. En premier, on va directement se retrouver dans le gestionnaire de fichiers. On va aller chercher notre clé USB, pour moi elle s'appelle mâche BIOS, on ne peut pas se couper. On va vérifier qu'elle soit formatée en FAT32. Si ce n'est pas le cas, pensez bien sûr à sauvegarder vos fichiers sur votre PC, s'il y a des choses importantes dans cette clé USB. On fait propriété, et pour moi on voit pour les bienfaits de la vidéo qu'elle est en NTFS. Donc on va aller la formater en FAT32, c'est le format de fichier lu par Windows et par tous les BIOS sur UEFI. Donc pour ce faire, on fait clic droit, formater. Ici, on le met en FAT32 par défaut, ni plus ni moins. Démarrer, ok. On n'a plus rien à faire, on lève les mains, on attend qu'elle soit en FAT32. Ok, donc là, Windows nous dit que notre clé est formatée, on va juste vérifier que ce soit le cas. Donc on peut fermer tout ça. Clic droit, propriété, et on voit donc qu'elle est bien en FAT32. Donc on est bon, on passe à l'étape 2. Pour l'étape 2, on va aller vérifier la version du BIOS. Forcément, si on veut en télécharger une, c'est important de savoir. Quelle version on a actuellement. Donc pour ce faire, il faut télécharger deux petits logiciels. Donc que je mettrai dans la description, c'est des logiciels gratuits. C'est CPU-Z et HW-Info64. Donc c'est des petits logiciels que je vous invite même à garder après. Ils permettent donc de vérifier vos températures et vos fréquences. C'est toujours sympa à avoir. Une fois les deux logiciels en verre, on se retrouve directement sur CPU-Z dans l'onglet Mainboard. Donc on voit la version BIOS 1302 AMD AGESA Combo AM4 1.004. On va juste aller vérifier que ça concorde sur HW-Info64. Donc BIOS version 1302 UEFI. On voit qu'on a la même version. J'en profite vite fait aussi pour vous dire que je n'ai pas retourné ce petit bout de vidéo dans toutes les vidéos. La démarche à suivre est exactement pareille. Donc selon les marques des cartes mères. Seulement, vérifiez la version du BIOS. Pour la troisième étape, on va donc chercher et installer le fichier BIOS dans notre clé USB. Pour ce faire, on lance un navigateur Internet et on tape le nom de notre carte mère. Pour moi, c'est la crosshair Hero 8 de chez Asus. On se retrouve sur le site constructeur de cette carte mère. On vérifie bien que ce soit la bonne, forcément. Et ensuite, on va dans en haut à droite, support. Une fois ici, on va donc dans pilotes et outils. J'en profite aussi pour le glisser. C'est là qu'on peut télécharger tous les pilotes et les outils de cette carte mère. Ce sera pareil pour la vôtre. A côté de ça, on va dans BIOS et FIMEWARE. Et on retrouve donc notre version 1302. Pour moi, je l'avais déjà mise à jour. Ça ne changera rien à la vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver tous les autres BIOS qui ont été créés pour cette carte mère depuis. J'en profite aussi pour glisser un petit mot au niveau des BIOS bêta. Certains constructeurs permettent de les télécharger et de les installer. Parfois, il peut y avoir des soucis au niveau de ces BIOS. Ils sont quand même stables la plupart du temps pour votre carte mère. Si vous avez des soucis, rien ne vous empêche de repasser sur un ancien BIOS. A partir de ce moment, on va donc dans l'onglet télécharger. On télécharge le BIOS et on se retrouve directement dans le gestionnaire de fichiers. Une fois dans le gestionnaire de fichiers, on récupère notre BIOS. Copier-coller ni plus ni moins dans notre clé USB. Moi, personnellement, je préfère garder le fichier zippé à l'intérieur de la clé. Et je les extrais directement ici. Extraire tout. Extraire. Une fois extrait, on se retrouve bien avec nos fichiers à l'intérieur de la clé USB. Il ne reste plus qu'à redémarrer et aller dans le BIOS. Pour l'étape 4, et sûrement l'étape qui va vous faire le plus peur, on va aller dans le BIOS. A partir de ce moment, il y a deux techniques pour arriver dans le BIOS. Il y a la technique qu'on connaît tous, c'est de bourriner la touche dilette jusqu'à qu'on y arrive. Mais il y a aussi la deuxième technique, si votre carte mère est équipée d'un fastboot. Pour vite fait expliquer le fastboot, votre clavier ne va pas être actif au moment où votre PC va démarrer. Donc on peut directement rejoindre l'UEFI via OS. Je vais vous montrer directement comment on fait. On se retrouve dans le menu démarrer, marche arrêt, redémarrer. Et à partir de ce moment-là, vous maintenez votre touche shift ou match de votre clavier et vous faites redémarrer. On se retrouve directement dans les paramètres boot de Windows, où on n'a plus qu'à faire dépannage, option avancée, changer les paramètres du micro-programme UEFI. Donc à partir du moment où vous cliquez là, on se retrouve directement dans l'UEFI pour changer les paramètres. Je tiens à préciser que pour tous ceux qui ont fait de l'optimisation ou de l'overclocking sur leur BIOS, pensez à noter vos valeurs. À partir du moment où vous mettrez à jour votre carte mère, tout va être reset. Et les profils que vous avez pu enregistrer à l'intérieur de votre carte mère ne seront pas forcément valables. Car tout simplement, certains paramètres de la carte mère peuvent changer et peuvent engendrer des problèmes en tout cas si vous les rechargez. Donc notez bien vos valeurs de façon à pouvoir les re-rentrer par la suite. Donc pour tous ceux qui sont tombés sur les e-mod, il vous reste à faire F7. Vous vous retrouvez donc dans le main menu de votre carte mère. Vous allez donc dans l'onglet Tool, puis ensuite sur Asus EZ Flash pour flasher le BIOS. Sur les cartes mères haut de gamme de chez Asus, il y a donc deux possibilités qui s'offrent à vous. Directement faire l'installation via USB ou alors via Internet. Ça permet directement de télécharger donc votre BIOS sur les serveurs d'Asus et de l'installer via les serveurs. Donc pour nous et pour les besoins de la vidéo, on va le faire via USB pour que tout le monde comprenne si l'option n'est pas activée sur votre carte mère. Donc on rentre dans l'USB. On voit bien donc notre fichier ROG Crossair Hero 8 qu'on avait vu auparavant dans l'étape 3. On clique dessus. ROG Crossair Hero 8 Asus.cap. Donc c'est le fichier. On le lance. Il nous demande donc si on veut lire le fichier. On fait oui. Voilà. Donc êtes-vous sûr de mettre à jour votre BIOS ? Il n'y a plus qu'à cliquer sur oui. Du moment où vous cliquez sur oui, vous ne faites plus rien. La carte mère va se gérer de tout. C'est à partir de ce moment où c'est ultra risqué. Si vous débranchez votre clé USB, si vous avez une coupure de courant ou autre chose. Donc ne faites strictement rien. Pour moi, la mise à jour va être rapide vu que je l'ai déjà fait au préalable. Voilà. La carte mère nous dit que le BIOS est installé. Elle va redémarrer. Donc pour moi, je suis retourné dans le BIOS pour vérifier que la mise à jour était bien passée. Donc on est bien en BIOS version 13.02. Donc c'est bien bon. A partir de ce moment-là, vous pouvez faire F7 et réactiver votre profil XMP ou DOCP si vous êtes chez AMD. Donc profil 1 pour moi, oui. Ou alors vous avez l'autre technique dans avancée, dans Xtreme Tweaker ou IE Tweaker. Et vous activez le profil DOCP et DOCP standard. Ok les potes, donc la vidéo va s'arrêter ici. On aura tout vu. Comment mettre à jour son BIOS du point de vue Asus ? Je vais enchaîner les autres marques ultérieurement. Soyez-en sûr. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite donc à regarder la description pour les logiciels et les informations. A me suivre sur mes réseaux sociaux, bien sûr. Sur Twitch, c'est important. Et bien sûr, à me donner vos retours en commentaire et sur les réseaux. Allez, c'est Jig. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501